Dans un contexte de crise sanitaire qui s'ajoute à l'augmentation des maladies chroniques et au vieillissement de la population, inutile de souligner que le sujet de la santé est aussi crucial qu'universel. À l'hôpital, l'oxygène médical et le monoxyde d'azote ont démontré leur grande utilité pendant la crise pandémique. L'oxygénothérapie à haut débit a en effet permis de modifier la prise en charge des patients Covid les plus graves. Leur usage perdurera au-delà de la crise et de nouveaux gaz médicaments pourraient se révéler très intéressants dans les années à venir. Dans la santé à domicile, notre ambition est d'améliorer la santé et la qualité de vie des patients chroniques, qu'il s'agisse de problèmes respiratoires, de diabète ou de Parkinson, grâce notamment à la puissance des outils digitaux. Le numérique va véritablement changer la donne permettant la personnalisation et le suivi du traitement. La rémunération de notre service en fonction de l'observance de son traitement par le patient permet de corréler le coût des soins aux résultats obtenus. En parallèle, dans les pays à revenus moyens ou faibles, nous nous sommes engagés à faciliter l'accès à l'oxygène médical, principalement en zone rurale.